Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. Il faut commencer par Lucie Maurice, que ça a été l'homme qu'elle a le plus aimé. Ils ont partagé leur vie pendant 5 ans et au moment qu'ils se sont mariés, 5 ans après, l'amour malheureusement était parti. Lucie Maurice, elle disait toujours c'est mon père, c'est mon amant, c'est tout. Il a été tout pour elle, Lucie Maurice, donc elle a même regretté plus tard, elle a dit quand on est jeune, des fois on fait des bêtises, on aurait pu vieillir ensemble. Le deuxième, c'est à cause de lui qu'elle a quitté Lucien, c'était le beau et le jeune Jean Sobieski qui lui a porté une fantaisie parce que Dalida pendant 5 ans, elle a pensé qu'à son travail, elle a travaillé, elle a travaillé, elle n'a pas pensé du tout, mais elle était jeune. Alors quand elle a rencontré la passion, elle a voulu la vivre et ça a été Jean Sobieski et c'est pour ça qu'elle a quitté, quelques mois après qu'elle s'était mariée, Lucie Maurice. Après, ça a été Lucie Tenko, le chanteur italien, qu'ils avaient chanté ensemble et défendu à Saint-Rémo la chanson « Ciao amore ciao », sa chanson n'avait pas été retenue, il s'est suicidé. Dalida par amour et désespoir a voulu le rejoindre et depuis en Italie, ils sont devenus le Roméo et Juliette du XXe siècle. Leur amour s'est arrêté en pleine passion, voilà, donc il a une passe spéciale dans la vie de Dalida, dans les amours de Dalida. Et maintenant, c'est la, comment on dit, les majestins fous, comme elle le dit dans sa chanson « Les hommes de ma vie », c'est Richard Chonfray, qu'elle se faisait appeler le comte de Saint-Germain. C'est l'homme le plus fou que, tous quand il est entré dans la vie de Dalida, on a eu peur pour Dalida, on a eu peur pour sa carrière. Le Dalida, elle s'est entêtée, elle a dit « Vous allez voir, je veux le sauver, je veux le changer ». Et c'est l'homme qui a duré le plus dans sa vie, car quand même presque neuf ans, ils sont restés ensemble. Et c'est là qu'elle a fait dans sa carrière les plus grandes choses, parce qu'elle avait la casquette pour deux. Elle voulait montrer qu'il n'était pas un danger pour sa carrière et tout ça. Malheureusement, elle a été heureuse comme femme, il faut le dire. Malheureusement, elle était tellement fou et tellement imprévisible qu'au bout d'un moment, la raison l'a emportée. Elle a dû se séparer. Elle disait elle-même qu'elle était un bouvard, comme un bouvard. À chaque homme, elle a pris quelque chose. Elle disait toujours, chaque homme, malgré tout ce que vous pouvez penser ou ce que les gens pensent, j'ai appris quelque chose de chaque homme. Chacun m'a amené à sa manière quelque chose. Et j'en suis sûr, parce que Lucien lui a amené, mon Dieu, la réussite. Et Tenko l'a fait réfléchir. Jean lui a apporté sa jeunesse. Et en définitive, Richard Saint-Germain lui a apporté vraiment l'amour, l'a fait découvrir vraiment comme femme. Peut-être qu'elle avait besoin de ça aussi. Donc tout ça, c'est un peu compliqué. La preuve que sa vie a été compliquée, sinon elle serait peut-être encore parmi nous. Je pense que Darida est partie, que Yolanda s'est sacrifiée pour que Darida rentre dans l'éternité. Mais moi, ça m'arrive souvent d'en vouloir à Yolanda, de nous avoir privés aussitôt de Darida, parce que je pense qu'elle avait encore à faire beaucoup de choses. Mais les nouvelles générations sont en train d'écrire la légende. Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complente, c'est la plente de cœur. Un roman... ... ... Sous-titrage FR ?